C'est une opération d'envergure, d'abord pour La Réunion. C'est vrai que l'entreprise EDF a souhaité, avec Nexans, avec tous les partenaires de La Réunion, monter un tel projet, projet d'envergure, 35 millions d'euros, mettre sous l'eau un câble de 17 km, 2,2 100 tonnes de câbles, le mettre à 100 mètres de profondeur, enfoui sous le sable à 1,20 m avec un robot. C'est une opération d'envergure nécessaire, avec des fonds qui sont particuliers, qu'on ne retrouve qu'ici, des fonds sable aux nœuds, pas très profonds. Et donc de ce fait-là, avec ce projet dont la consultation a été importante, et dont il faut souligner le côté intéressant, nous avons donc décidé de mettre ce câble pour une opération qui durera pendant un mois, le mettre sous l'eau, et c'est un câble de très haute tension. Nexans intervient sous contrat avec EDF, sur un grand projet qui a été maturé pendant 3 ans, et aujourd'hui, après avoir fait les études, après avoir produit le câble en Norvège, nous sommes en train de l'installer ici, dans l'océan Indien, entre la Possession et Saint-Denis. L'opération de pose se passe pour l'instant très bien, et avec une mer qui, même si ça n'y paraît pas pendant l'interview, est plutôt calme, et donc on a plutôt de la chance en ce moment. On avait, y compris anticipé des conditions de mer un peu plus difficiles, mais la barge est équipée pour. Donc pour l'instant, on est parti dimanche, on est dans le bon timing, on espère arriver dimanche prochain à la Possession, et renvoyer immédiatement la barge, après avoir rechargé les coquilles de fonte qui protègent le câble sur les 50 premiers mètres de profondeur, retourner à Saint-Denis et tirer la deuxième longueur. Les études et la consultation ont duré 4 ans. 4 ans pendant lesquels toutes les parties prenantes, l'État, les mairies concernées, les associations, EDF, Nexan se sont retrouvées pour discuter, échanger, trouver la meilleure solution, et arriver aujourd'hui à une opération industrielle d'envergure très importante pour la Réunion.